Notre cuisinier travaille la pâte qu'il a réalisée avec de la farine de blé et de châtaigne pour une note un peu sucrée. Première étape importante et délicate, Sébastien chemise son moule avec cette pâte. Là je suis en train de border le bébé. Comme à l'école j'étais super bon aux billes, je continue de vieux aux billes et je vais rentrer pas mal de poids sur le papier sulfu pour le tenir bien en place. Comme la pâte a vraiment de l'importance, je la fais cuire en amont d'abord sans la farce. On appelle ça du cuisson à blanc pour lui donner justement du croustillant. Donc on va le faire cuire pendant à peu près 20 minutes à 180. Voilà le secret de Bibi. Pendant que notre pâte pré-cuit, Sébastien prépare une gelée maison qu'il ajoutera à la toute fin après cuisson. Aujourd'hui j'ai choisi de faire une gelée de cochon avec le pied de cochon, avec un jarret de porc. Je récupère en fait la couenne de la poitrine dont je lui suis servi pour faire la farce. Tout cela mijote dans un bouillon aromatique composé d'oignons, de céleri branches et de carottes, puis réduit pendant trois bonnes heures. Notre cuisinier entreprend ensuite la réalisation assez technique d'une demi-glace, un jus qu'il va obtenir grâce à une réduction lente. Et pour ne rien jeter, il se sert de la carcasse du pigeon dont les filets garniront le pâté. On va le faire revenir quelques minutes dans la graisse de canard, on le colore. Et ce qu'on voit là, ça va devenir en fait l'équivalent d'un liquide qui va devenir comme une sorte de sirop qu'on va intégrer à la farce. Et on aura vraiment une farce qui va sentir la chasse, la campagne, l'automne, voire même l'hiver. Et ça aura vraiment du goût. Il intègre à son jus quelques légumes qu'il déglace au porto. Cette sauce va également réduire trois heures. Pendant cette longue préparation, la pâte a terminé sa précuisson. Sébastien la badigeonne avec un oeuf battu, une astuce bien à lui. C'est une sorte d'écran avec un oeuf que l'on met sur la pâte qui est chaude, donc du coup ça affiche tout de suite l'oeuf. Et ça lui fait une sorte de protection assez efficace contre l'humidité que l'on va intégrer dans le pâté. Un pâté en croûte, c'est comme une terrine en fait, on y met absolument ce que l'on veut. Là on va se faire un joli repas de Noël avec Julie. Noël c'est décembre, c'est la fête, donc je trouve que la fête c'est des produits assez nobles. Le foie gras, on a une période de chasse. La chasse ça peut être du lièvre. En l'occurrence j'ai plutôt choisi du pigeon, du faisan, et ce sont des pigeons et des faisans qui ont été chassés par des amis, donc je sais quelle est la provenance. Et mon petit secret, alors c'est presque le plus économique, c'est d'intégrer des petits dés de lard de colonnata. C'est un lard qui vient d'Italie, de Toscane. Quand c'est coupé fin, c'est exceptionnel. Intégrés à la farce, ces dés vont fondre dans le pâté une fois mis au four. Il y insère aussi son jus, qui a fini de réduire. On va monter un peu comme un gâteau, comme un entremet, les différentes couches. Là je vais attaquer avec le pigeon. Après un deuxième étage de farce, Sébastien glisse une couche de belles pistaches qui viendront à la découpe donner de l'éclat au pâté. On va pouvoir intégrer le foie gras. Donc évidemment c'est noble, on n'est pas obligé de mettre du foie gras dans un pâté en croûte. Mais nom de Dieu, c'est Noël. Il dispose ensuite d'émorilles qu'il a fait revenir dans une poêle. Filet de canard et filet de faisan. Donc les deux vont cohabiter dans la même lignée. Le faisan, on peut largement le remplacer par une volaille de bresse par exemple. Sébastien ajoute un peu de sel et quelques tranches de lard de colonnata qui rendront la préparation plus onctueuse. S'ensuit une dernière couche de farce. Puis il recouvre le tout d'une pâte qu'il décore à l'emporte-pièce. Dernière touche de décoration, quelques motifs réalisés à partir d'une pâte teintée à l'encre de sèche. Toutes les bonnes choses ont une fin. Le pâté en croûte de Noël est enfourné à 180 degrés. 25 minutes plus tard, il est prêt. Sébastien y ajoute la gelée. On va attendre que la gelée fige tranquillement au frais et on pourra déguster le pâté en croûte. Un pâté qui se mangera froid et justement il est temps pour Sébastien de nous en dévoiler le résultat. Est-ce que tu veux que je... Oh bah oui ! Comme un... Voilà, on trépigne. On va dégoupiller la grenade. Vous êtes prêts les deux frères ? Pas de problème, vas-y. Oh là là ! Superbe. Superbe, ah oui, oui, oui. Wow ! On voit bien tous les différents produits, les ingrédients, c'est magnifique. C'est magnifique. Eh bah dis-moi. On se prive de rien. La vie est trop courte. C'est magnifique, hein, le pâté. C'est incroyable. C'est très bon, là, c'est bâtien. Non, bon je trouve pas...